Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors là on va se taquer un gros morceau, on a 4 news à propos des Galaxy Tab. Tab S9 FE, entre tablette pliable, Tab S9 Series avec les nouveaux écrans, bref, pas mal d'informations, j'espère que vous allez kiffer. Du coup, c'est parti. C'est parti. Ça dépend quand elle sort en fait. On va lire et après on en parle. Alors, Samsung fact. Samsung développe deux tablettes fan... deux tablettes fan édition, à quoi ça sert ? Cette année, toutes deux repérées dans un repère en ligne avec le chipset Exynos 1380. Cela signifie que la tablette pourrait être en taille normale et en taille plus. Samsung est susceptible de dévoiler les tablettes Galaxy Tab S9 aux côtés de la série Galaxy Tab S9 haut de gamme lors du prochain Impacted d'août-septembre. À quoi ça sert d'avoir une Tab S9, une Tab S9+, une Tab S9 Ultra, une Tab S9 FE et une Tab S9 FE+. Cinq tablettes, c'est inutile. Les gens qui veulent, par exemple, une tablette moins chère, les gars, prenez la Tab S8. La Tab S8, elle va coûter largement moins cher qu'une Tab S9 FE. Voilà, là, exemple, je pense qu'il y a une coupure peut-être, aussi à part, je vais aller rapidement sur Idélao. Idélao, je pense qu'en force, vous commencez peut-être à connaître, j'en parle régulièrement du moins. Dans mes vidéos, c'est un comparateur de prix. J'ai plus l'application, du coup, on va faire une petite coupure et je reviens dans un instant. Alors, me voilà. Galaxy Tab S8+, elle a 936 euros. Putain, c'est cher. Samsung Galaxy Tab S8, 670 euros. Voilà, 670, ok. Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, 1070. Bon, les prix, oui. Ah ouais, les prix, ils n'ont pas baissé. Ah ouais, non. Ouf, Samsung, je charbonne sur les prix. Bon, là, Tab S8+, on l'a à 897. Ouais, bon, ça reste des prix élevés. Mais là, hop, Tab S8, 128 Go, Wi-Fi, à 712 euros. 734, voilà. Après, on a quoi d'autre ? 734, 910, 700 en rose. Bon, ok. Ça coûte relativement cher, je dois l'avouer. Mais ils vont sortir une Tab FE. La dernière Tab FE qui est sortie, c'était la Tab S7 FE. La Tab S7 FE. Là, elle est à 485 en 64 Go. 64 Go, c'est pas utile. Soit 128, elle est à 592. Ouais, ouais. Allez. Là, pour les tablettes, pour les tablettes, je vais l'accorder. Pourquoi pas avoir une gamme FE si elle a 600 euros ? Pourquoi pas ? D'accord. Là, vu les prix, je ne dis rien. Bon, pour les téléphones, c'est autre chose. Mais pour les tablettes, ok. Mais, ok. Une Tab FE, pourquoi pas ? Mais à quoi ça sert d'avoir une Tab FE Plus ? Si tu veux un plus grand écran, tu pars directement sur du haut de gamme, je ne sais pas. Mais avoir encore 8 tablettes, avoir 40 000 téléphones, avoir 18 montres, avoir 40 000 écouteurs, quand il y a trop de choix, ce qui se passe, c'est que les prix de Samsung, ils chutent. C'est ça le truc. C'est que plus Samsung propose de choix, plus les prix chutent. Alors, oui, c'est mieux pour les consommateurs. Mais ceux qui veulent revendre les produits, ce n'est pas mieux pour eux. Et même aux yeux du public, Samsung perd quand même des clients. Parce que quand vous allez voir des clients de chez Apple et vous leur dites pourquoi vous prenez un iPhone, ils vont te dire, bon, ok, le logiciel. Bon, excuse basique. Mais ils vont te dire aussi quoi ? Ils vont te dire, ben, le prix de revente. Parce que je peux revendre mon iPhone deux ans après, je peux le revendre à un très bon prix. Alors qu'un Samsung, deux ans après, c'est très compliqué de le revendre à un bon prix. Voilà. Et ça, c'est Samsung qui fait, c'est Samsung qui crée, en fait, cette baisse de prix, cette chute. Et bon, c'est un peu dommage, voilà. Moi, je le dis, c'est un peu dommage. J'espère que Samsung ne va pas sortir 5 tablettes en une année. Parce que je trouve que c'est réellement beaucoup, 5 tablettes en une année. En sachant qu'on a aussi des ordinateurs, c'est trop. Franchement, c'est trop. Parce qu'on parle de pénurie, qu'il faut monter les prix. Alors par contre, pour sortir 5 modèles de tablettes tous différents, ah ben là, il y a du monde. Là, il n'y a plus de pénurie, là. C'est bon. À un moment, soyez cohérent dans ce que vous dites aussi. Dites-moi, est-ce que vous êtes emballé par les Galaxy Tab, Tab, en fait, tout simplement, Tab et Feux, ou Tab tout court ? Mais là, surtout, Tab et Feux, est-ce que ça vous tente ? Est-ce que pour vous, c'est utile d'avoir deux Tab Fan Edition ? News suivante. Samsung Fact. Je pense qu'elle va se plier en 3 ou en 2, parce que quand même, voilà, où tu prends une tablette normale et tu l'appelais en 2, ça fait déjà une plus petite tablette. Maintenant, à voir, est-ce qu'on aurait juste une tablette pliable avec un écran interne et pas d'écran externe ? Est-ce qu'on, par exemple, sous la forme d'un, comme la taille d'une tablette S9 Ultra, qui sera quand même très grande ? On la plie en 2, et du coup, on se retrouve avec une dimension d'une tablette normale, standard, d'une petite mini-tablette ? Ça aussi, c'est possible, on a plein de solutions possibles, et en vrai, ça peut être vachement intéressant. Franchement, une tablette pliable, ouais, moi je dis oui. Maintenant, une tablette pliable, qu'est-ce qu'il faudrait ? Qu'elle ne soit pas non plus très très lourde, parce que bon, on a un Z Fold là, mais ça reste quand même très très lourd, un Z Fold. Il faudrait quelque chose de léger, il faudrait quelque chose de stable, parce que bon, si... Là, le Z Fold, il dit tiens, il ne se plie pas en deux, voilà. Mais si on a une tablette avec des jeux à long terme, parce que bon, premier prototype de tablette et tout, et si on a, par exemple, plusieurs charnières aussi, parce qu'on peut avoir un écran qui se plie en 3, il faudrait quelque chose de stable, quelque chose de vraiment, quand on le déplie, ne bouge pas, ça reste plat. Parce qu'une tablette, c'est fait pas que pour regarder ou écrire, c'est fait pour utiliser un stylet. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de problématiques, et je pense que Samsung, s'ils sortent une tablette, alors s'ils sortent plutôt une tablette, on va avoir quelque chose de bien, c'est sûr, mais j'espère qu'ils vont réfléchir à toutes les problématiques possibles et qu'ils vont les améliorer directement et pas nous vendre un prototype en nous disant « Ne vous inquiétez pas, l'année prochaine, on va renforcer ça de 5%, ça, ça de 10%, non. Sortez vraiment un vrai produit dès le début, pour marquer le coup. » Parce que Samsung, je crois que, en fait, toutes les marques, sauf Apple, on dirait bien, et Google, encore, parce que Google, après, ils sont encore très récents, sortent des vrais produits, alors que le reste, ils sortent tous des produits un peu test, ou juste, pour l'année prochaine, pouvoir te vendre un produit plus cher en te disant qu'ils ont amélioré de quelques pourcents l'écran, de quelques pourcents, si. Alors que Apple, quand ils sortent un téléphone, ils font un fonctionnement pareil. Mais Apple sort un produit de qualité. Leur produit, ils ne buguent pas. Quand un produit sort, tu ne t'entends pas. « Ah, l'iPhone a un problème avec la photo. Ah, l'iPhone a un problème avec le logiciel. » Non, l'iPhone, il sort, il marche. Je ne sais pas. Samsung, il va falloir repenser un peu, peut-être, la manière de faire. Alors, news suivantes. Galaxy Tab S9, Samsung Facts. Les modèles de base des Galaxy Tab S7, Tab S8 sont tous les deux avec un panneau LCD au lieu d'un panneau AMOLED. Mais ils ne pouvaient plus s'appliquer à la prochaine version de Galaxy Tab S. Selon Ross Young, le modèle de base des Galaxy Tab S9 va finalement abandonner le TFT LCD et utiliser l'affichage AMOLED. De nombreux avantages à utiliser un AMOLED, comprenant une meilleure durée de vie de la batterie, des couleurs plus vives et un contraste plus vif. Samsung pourrait dévoiler la nouvelle série Galaxy Tab S9 aux côtés de l'annonce Z Flip 5, Z Fold 5, lors du prochain événement Impacted. J'ai une tablette 6, c'est vrai que le LCD, comparé, par exemple, quand je mets des comparaisons de photos sur ça, sur mon Z Fold, sur mon S21 par rapport à ma tablette, les couleurs sont différentes, l'affichage est différent, ça reste convenable, ça reste utilisable, bien évidemment. on ne fait pas attention pour gagner une vidéo sans problème. C'est pour ça que ce serait une bonne idée, et je suis pour que Samsung mette de l'OLED sur toutes leurs tablettes, sauf bien évidemment les fans éditions, parce que vu le prix, on n'aurait pas de l'OLED dessus. Par contre, si on se tape de l'OLED sur les fans éditions et pas sur la S9, là je me tirerais une balle, parce que je ne comprendrais pas la logique. Mais bon, ça ne devrait pas arriver, après on ne sait jamais. Dernière news, ça en fait des news sur les tablettes, ouf, mais en fait non, c'est fini ? Non, ah ouais non, je l'ai trouvé. Galaxy Tab S9+, Samsung Fact, grâce à Onlix, nous pouvons enfin voir à quoi ressemblera la Galaxy Tab S9, le changement le plus notable dans la conception, et il y a maintenant deux caméras arrière placées individuellement, qui prennent, qui prennent, après, après la langue, en fait cette traduction Instagram elle est horrible, après le langage de la conception de la série Galaxy S23, oui, oui c'est vrai que, maintenant les blocs sont séparés, on n'a pas un bloc, les lentilles ne sont pas attachées, c'est vraiment deux lentilles séparées, comme, ben comme ici là, voilà, comme sur le Z, comme sur le Z Fold. De plus, la série Galaxy Tab S9 apportera la certification IP67, la résistance à l'eau et à la poussière, les tablettes seront alimentées par la puce Snapdragon 8, gène 2, voilà, je pense à en faire des heureux, tout simplement, une batterie plus grosse et un design légèrement plus fin, ça, ça j'aime bien, un design plus fin, oui, voilà, bon, après la Tab S6 était déjà très fine, alors bon, faire plus fin, ça peut fragiliser aussi le produit, on ne va pas faire trop fin non plus, faites attention, mais par contre le Snapdragon, ça, ça peut être cool, parce qu'on aurait vraiment des tablettes surpuissantes, et là on va pouvoir faire tourner beaucoup de choses, et ça, c'est cool, c'est cool, oui et non, parce que d'un côté, on peut faire tourner beaucoup de choses, mais vu qu'on n'a pas forcément de logiciel, comme sur les iPads, comme avec Procreate, Photoshop et compagnie, est-ce qu'on a réellement besoin de toute cette puissance ? Vous allez me dire que oui, dans tous les cas, il vaut mieux l'avoir que ne pas l'avoir, je suis d'accord avec vous, mais ça manque un peu d'applications qui permettent de montrer en fait la puissance de cette puce, à part jouer à Fortnite ou à Genshin Impact, mais bon, acheter une tablette pour jouer à un jeu, est-ce que c'est vraiment le but premier d'une tablette ? Je ne pense pas. Après, on avait aussi l'histoire de la caméra, c'est vrai que la caméra est plutôt sympathique, on aurait quelque chose de plus élégant, et on a aussi l'histoire de l'IP67, alors je ne sais plus si la certification était déjà sur les tablettes, il me semble que non. J'avais fait une vidéo news où je parlais de la certification sur les nouvelles tablettes, ça devrait arriver prochainement, et en vrai, pourquoi pas ? Une tablette qui résiste à l'eau, oui, parce qu'une tablette, tu peux utiliser au bord de la piscine, tu peux travailler dehors, moi, ça m'arrive, par exemple, d'utiliser ma tablette pour mettre le son et mon téléphone pour garder des trucs sur mon téléphone, on est en dehors, et c'est vrai que si votre tablette prend l'eau, peu importe, que ce soit de l'eau de puits, de l'eau de piscine, ou quelqu'un vous renverse de l'eau dessus, il vaut mieux qu'elle résiste, parce qu'une tablette, maintenant, ça coûte quand même aussi cher qu'un téléphone, et oui, ce serait dommage de casser un produit à 1000€, surtout que généralement, les tablettes ne sont pas assurées, parce que qui assure une tablette ? À part si vous voulez payer 50€ en assurant votre téléphone, votre PC, tous vos produits, mais bon, très peu de personnes le font, très peu de personnes assurent leur téléphone, alors bon, on va assurer une tablette, encore moins. C'est pour ça que plus Samsung nous propose des certifications, mieux c'est. Dites-moi, vous en pensez quoi de tout ça ? Parce que la vidéo commence à faire un peu longue, c'est vrai, parce qu'on a quand même pas mal d'infos, et en vrai, moi, je suis content de toutes les news qu'il y a, je suis content, à part l'histoire des fans éditions, mais sinon, je suis content de toutes les news, et ça, ça peut être vachement intéressant. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, et nous, on se retrouve très 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 prochainement, je vous dis à plus, ciao ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501